C'est un salon où l'on s'amuse beaucoup, qui se tient en ce moment à Cannes, celui des jeux de société. Connaissez-vous le carom ? Un français champion d'Europe, c'est tout ce que je vous dirais. Jean-Jacques Perrault et Jean-Michel Mierre vous dévoilent tout ce qu'il y a à savoir. Neuf pions noirs, neuf pions clairs, un rouge et un palais pour les heurter. La table est en palissandre polie qu'on saupoudre pour la glisse de fécule de pomme de terre. Ce jeu d'adresse et de concentration est le plus pratiqué au monde. Plus de 100 millions d'Indiens jouent quotidiennement au carom, nés du croisement du billard et de l'échiquier à l'époque de la colonisation britannique. Pour la première fois, la France accueille les championnats du monde. Les Indiens tenant du titre sont favoris, mais le champion d'Europe est français. Il pratique depuis une dizaine d'années. Il faut être très concentré, c'est très stratégique aussi, il faut bien cacher les pions, jouer de la défense. En France, où l'on compte quelques milliers de licenciés, la pratique du carom se développe depuis une dizaine d'années. On peut commencer très jeune, car l'apprentissage des bases est facile. La règle est immédiatement compréhensible, c'est rapide. Tandis que le jeu d'échecs, c'est toute une pratique pour arriver à y jouer. A l'image du carom, l'Inde a vu naître beaucoup des jeux que nous pratiquons aujourd'hui, à commencer par les fameux petits chevaux. Dont voici les versions d'origine, elles sont vieilles, de plus de 10 siècles. Cet objet, c'est un fascisme, on y joue en lançant des dés ou des coquillages, et il y a des pions qui arrivent, et les pions avancent. Les jeux de cartes font exception, ils ne sont pas nés en Inde. Mais en les important, l'Inde les a adaptés, c'est le seul pays au monde où l'on joue avec des cartes rondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !